Quand je traverse les eaux de la mer, je ne crains rien, tu es là. On va vous parler d'Eric qu'on a rencontré à la dernière maraude au métro Billancourt avec Stanislas. Il se trouve qu'on l'a trouvé recroquevillé à même le sol, il avait très froid. Il nous a demandé spontanément une couette et un oreiller. Et donc Stanislas d'un seul coup a pensé qu'il avait ça dans ses affaires, dans sa cave. On est parti directement chez Stanislas chercher cette couette et cet oreiller. Un quart d'heure après, on était là devant Eric pour lui offrir la couette et l'oreiller. Il était complètement ravi qu'on l'ait pris au mot et puis d'être aussi rapide pour le dépanner dans sa misère. Donc après, on s'est mis à prier, il nous a raconté toute sa petite histoire, séparation avec sa femme. Il habitait dans le sud de la France, il est venu à Paris, il a rencontré pas mal d'alcooliques. Il ne l'a entraîné pas forcément dans de bonnes rencontres. Donc, il a fait de la prison et là, on l'a rencontré à la sortie de sa prison. Donc, on lui a demandé de prier. Donc, un de ses amis à côté s'est joint à nous, un monsieur polonais qui s'appelle aussi Jean-Pierre, qui est venu à côté de nous pour prier. Et Eric avait laissé ses affaires avec son sac, avec tous ses papiers sur le quai d'en face. Et en faisant notre prière, on a vu un homme qui s'approchait du sac, qui a volé ce sac sous nos yeux et qui s'est enfui dans le métro. On était complètement estomaqués, désemparés, on ne savait pas quoi faire. Donc, on a pensé directement à avertir le chef de station qui a fait ce qu'il a pu dans ce cas-là. Mais on était complètement déconcertés. Donc, voilà, on vous appelle à prier pour précisément, pour que Eric puisse retrouver rapidement la force, l'espoir, la confiance en lui pour refaire ses démarches administratives auprès de cette juge au tribunal parce qu'il a perdu un peu la mémoire du fait qu'il boit beaucoup. Voilà, donc, c'est un appel constant, enfin, vraiment pressant à la prière. C'est la peine ou la peur, toi tu demeures.